Et bien salut tout le monde c'est Mergin, petite vidéo résumée du live de Bungie, et oui encore, ils en font beaucoup en ce moment, qui a présenté du coup le gameplay, c'était la révélation du gameplay de la forme finale. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, avant de commencer le résumé, si vous voulez précommander le jeu, et en plus en ce moment il y a énormément de promotions sur toutes les extensions du jeu sur PC, je vous mets mon lien vers Gamesplanet, c'est un lien partenaire, en gros vous avez en plus des réductions supplémentaires, n'hésitez pas à y passer, ça permet de soutenir la chaîne etc, et d'avoir les jeux un peu moins chers sur PC. Et donc malgré un live quand même plutôt court, il a quand même plutôt montré l'essentiel, et surtout la grosse nouveauté qui s'appelle la transcendance, en fait tout simplement comme vous êtes en train de voir à l'écran, en plus de votre doctrine principale, vous avez deux barres qui s'activent en dessous, et en fait ces deux barres correspondent à une barre des compétences de lumière que vous allez utiliser, et l'autre les compétences de ténèbres que vous allez utiliser, une fois que vous aurez suffisamment utilisé de compétences, les deux vont se mixer pour se transformer en barre rouge, qui sera du coup ce qu'on appelle la transcendance. Une fois qu'il y va, c'est pas vraiment un super, c'est plus un mix des compétences lumière et ténèbres, en gros ça va mélanger par exemple la stase et l'abyssal, ça va vous permettre en fait d'avoir plus de possibilités de combo, une nouvelle grenade aussi qui va vous permettre en fait d'améliorer votre compétences, le temps de cette barre de transcendance, donc ça c'est assez intéressant, c'est vrai que du coup j'ai hâte d'avoir l'avis des joueurs PVP, parce que ça a l'air quand même assez pété, donc du coup maintenant en fait la nouveauté c'est que vous avez la possibilité d'avoir un mix de compétences lumière et ténèbres, plus vous les utilisez, plus vous allez avoir une espèce de surcompétence boostée autour de votre grenade, lors de l'activation de cette transcendance. Encore une fois c'est un changement de gameplay, c'est plutôt bienvenu, je pense que là ils se sont dit, on est sur la fin, on a créé des différences entre lumière et ténèbres, il est temps de faire un truc assez pété, écoutez on mixe le tout et on voit ce que ça donne. A titre personnel je trouve ça plutôt vraiment chouette, je pense qu'il y aura la possibilité de faire des builds vraiment éclatés, dans le sens très positif. Maintenant à voir ce que ça peut donner, parce qu'encore une fois on est dans ce côté très assumé, ce qui me gêne pas vraiment de, ok on assume, vous avez des trucs qui vont vous permettre d'exploser intégralement la map, donc pourquoi pas, surtout que vous allez voir avec la news que je vais vous donner ensuite, c'est plutôt assumé, mais avec encore une news que je vais vous donner après, combiné avec l'arrivée de nouveaux ennemis, ça peut être plutôt intéressant, donc à voir, je pense que sur le nouveau contenu, ça peut être extrêmement intéressant, maintenant à voir comment il va s'adapter aussi avec l'ancien contenu, les anciens donjons, les anciens raids et tout ça, si ça va pas justement donner lieu à tout l'ancien contenu, on va lui rouler dessus, alors après c'est de l'ancien contenu, c'est toujours à vous de voir si l'ancien contenu mérite de se faire rouler dessus ou pas, donc on verra ce que ça va donner, mais pour le coup, plutôt emballé, plutôt pas mal, ça a de la gueule. Autre nouveauté majeure, le retour des exotiques d'items de classe, en gros d'objets de classe, donc il y avait ces exotiques qui existaient sur Destiny 1, mais pas de la manière dont ils sont incorporés aujourd'hui dans Destiny 2, parce que tout simplement, en fait, cet exotique va vous permettre de combiner deux percs de deux autres exotiques en un seul. Alors, ils ont montré un petit peu ce que ça donnait, etc., maintenant, il faudra voir un petit peu, est-ce que tout est possible en termes de combinaison, ou est-ce qu'il y aura quand même des limites, mais en tout cas, sur le principe, ça va vous permettre en fait de développer un build encore une fois un peu plus puissant, de favoriser peut-être aussi pour les ornements, de pas avoir des exos partout, enfin je sais pas, c'est un peu, c'est encore un petit peu flou, mais sur le papier, sur ce qu'ils nous ont montré, ça a clairement plutôt de la gueule, maintenant, encore une fois, à voir est-ce que tout pourrait être mixé ou pas, mais comme je vous disais sur la news juste avant, le fait de combiner les doctrines, et maintenant le fait de combiner deux exotiques en un seul, c'est quand même, encore une fois, une volonté assumée de, allez, vous êtes surpuissant, on vous donne la possibilité de péter entièrement la map, ce qui, à titre personnel, me va, on est sur la fin du jeu, il faut vraiment que maintenant, en gros, entre guillemets, toutes ces années passées à farmer sur le jeu, on soit enfin récompensé, donc écoutez, pour moi, encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle, maintenant, encore une fois, est-ce que les joueurs PVP sont satisfaits, je ne sais pas, en fait, maintenant, est-ce que ces possibilités qui nous offrent sur le gameplay seront transférables sur le PVP, à titre personnel, ils n'ont jamais séparé les deux, donc je vois pas pourquoi ça serait le cas aujourd'hui, donc vraiment, je pense que le PVP, ça va être un sacré bordel, mais bon, on verra ce que ça donne, et enfin, autre dernière news, qui est plutôt, du coup, associée à ce que je vous disais avant, avec le fait de pouvoir péter la map, et bien, tout simplement, la suite de l'armée du témoin, des nouveaux ennemis qui arrivent, alors, il y avait les noms en anglais, il y avait les husks, les grims, les weavers et les intendants, en gros, qui sont de différentes unités qui sont associées aux tourmenteurs, vous avez, par exemple, les husks qui sont des unités volantes, ça, c'est plutôt pas mal, avec des ailes et tout, qui vous foncent dessus, vous avez aussi les grims, je crois, non, je crois que c'est l'inverse, je crois que c'est les grims qui volent, et les husks qui sont au sol, les husks, par exemple, si vous ne tapez pas sur leur point, on va dire, leur point critique, et bien, en fait, il y a une espèce de larve qui sort d'eux, qui vous fonce dessus, qui vous attaque, c'est plutôt pas mal, et vous avez aussi les weavers et les intendants, qui sont, pareil, des unités à pied, en fait, qui vont venir vous attaquer, et eux possèdent l'astase, ainsi que le fil obscur, ils vont vous attaquer avec ces doctrines-là, donc c'est plutôt pas mal, ils ont l'air quand même assez puissants, encore une fois, je pense que quand on va faire la campagne, et les premières activités, on va se faire assez marcher dessus, ensuite, par la suite, on va forcément trouver des moyens de les contrer et de leur défoncer le cul, donc après, ça fait partie du jeu, ça a toujours été comme ça, mais en tout cas, c'est cool, d'avoir des nouveaux ennemis, c'est très très chouette, en plus, ils ont de la gueule, voilà, nouvelle race d'ennemis, toujours bon à prendre, les unités ont de la tronche, leurs attaques ont l'air plus originales, même si on retrouve quand même quelques petites similitudes, et tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que cette annonce, en tout cas, de la forme finale, pour une extension, voilà, je pense finale, en tout cas sur l'arc de la lumière et des ténèbres, et bien c'est assez chouette, maintenant, il faudra voir comment la campagne s'agence, est-ce que ça sera pas juste des vagues d'ennemis qui vont nous agresser pour... En fait, j'ai un peu peur aussi de ce côté, comme on a eu avec Lightfall et le Phil Obscur, c'est-à-dire qu'en fait, toute cette campagne ne soit qu'une espèce de tuto sur la transcendance, donc le fait de mixer un petit peu les capacités de lumière et ténèbres, j'ai un peu peur de ça, qu'en fait, ça ne soit bêtement qu'un enchaînement de vagues d'ennemis un peu, où, regardez, testez vos nouveaux pouvoirs, pétez la map, certes, il y a des nouveaux ennemis en face, voilà, il faut quand même, après, derrière, une bonne écriture, de bons enjeux, des bons environnements, donc à voir, mais en tout cas, c'était une révélation de gameplay, on verra par la suite, ils ont sorti aussi un trailer, que je vous mets, du coup, en intégralité à la fin de cette vidéo, si vous voulez le regarder, voilà, en tout cas, pas mal d'informations, plutôt sympa, et maintenant, bah, encore une fois, c'est à Bungee de faire le taf comme il faut, et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager comme d'habitude, je vous fais à tous plein de gros bisous les gens, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde, à bientôt ! PEGI 16 Le témoin a apporté les ténèbres dans le voyageur, pour faire de sa menace, notre annihilation. PEGI 16 Sous-titrage Société Radio-Canada Cette puissance, gardien, soyez courageux dans l'obscurité, car nous sommes la lumière de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...